Salut et bienvenue chez le jeu On m'a posé une question concernant Kidding Live On m'a demandé comment ralentir par la part de slow-mo ou comment accélérer Donc, on peut s'y prendre comme ça Tout d'abord, je voudrais savoir si vous avez une zone d'ambiance Tout d'abord, ce que vous voulez savoir c'est que vous avez une zone d'ambiance Pour ça, c'est une vidéo courte, je ne vais pas m'amuser à mettre un générique Mais tout d'abord, ce que vous devez savoir c'est que vous avez besoin d'au moins la version 16 si vous voulez avoir le son également modifié Pour ça, vous avez deux solutions Alors évidemment, les utilisateurs Mac, vous avez sur le site comme d'habitude et vous avez Mac port Donc ça ne va pas poser de problème en théorie Les linuxiens Pareil, regardez la fiche Mais pour les Ubuntu, je vous donne directement le bon PPA Dans la description avec commande comme d'habitude Ne vous embêtez pas Donc dans Kidding Live, je me contente d'apporter mon son Enfin, mon image, ma vidéo Je me contente d'apporter ma vidéo Je prends ça, donc je la fais glisser Et je peux la retailler selon les besoins Donc n'hésitez pas à bien mettre ça comme vous voulez Si vous voulez le scinder, vous vous placez là Soyez vous faites un clic droit Split Audio ou sinon Majuscule R Shift R Voilà, ça vous permet de découper ça Enfin, de faire Super après pour les supprimer Quand vous voulez sélectionner Euh... Voilà Ensuite, effet là-haut Ou bien clic droit, effet, ça arrive au même Donc vous pouvez chercher ça là-haut Vous avez certains effets comme par exemple Je vais imiter Technicolor Pop Sur la vidéo Vous pouvez le mettre sur la bande en elle-même Donc ça c'est intéressant Pour faire l'effet à tout le monde Maintenant, effectivement Euh... Vous n'avez pas forcément Euh... Je vais me prendre pour le joueur du grenier à ce train-là Euh... Voilà Vous pouvez donc mettre des effets aussi direct Donc directement dessus Par exemple, c'est le cas de la vitesse Pour l'instant, manifestement Ils n'autorisent pas sur la bande Donc on va mettre juste sur le... Sur l'extrait Euh... Donc si je mets ici 50% Évitez de cliquer au curseur Ça va très vite Vous allez retrouver que des valeurs complètement dingues Euh... Donc voilà, par exemple J'adore ce son Voilà Si je mets 150% au contraire Voilà Et je vais même pouvoir m'amuser Allez Je vais faire un truc complètement dingue 450% Attention C'était quelque chose qui m'amusait beaucoup dans mon enfance Voilà Donc euh... Comme vous voyez, c'est assez simple Mais il faut avoir la version 16 de... Voilà Il faut avoir cette version au minimum de Kidding Live Euh... Pour avoir le son également Sinon ça ne vous fait que l'image Et essayez pas de faire un clic droit split audio Parce que si vous séparez l'audio J'ai remarqué qu'il n'avait pas l'air de vouloir appliquer O2 C'est à dire que quand je fais split Euh... Vous voyez Ça n'a pas l'air de le prendre avec Pour l'instant Dans ma version actuelle Ça vient juste d'être ajouté la fonctionnalité Jusque là Il fallait le sortir systématiquement C'est à vous Euh... Vous preniez le... Il fallait dégrouper Les deux Prendre l'audio Euh... 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 Non Je dis des bêtises Faire un clic droit là-dessus Il demandait extraire l'audio Voilà Wave Vous enregistriez ce fichier Vous... Vous... Vous ouvriez dans... Dans... Audacity Et il fallait... Euh... Après à l'intérieur Hein... Vous modifiez le... 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 Je ne trouve plus en français Le tempo Enfin... Le ralentir quoi Donc là ce n'est plus la peine Donc euh... Rappelez-vous... 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 Donc je fais des CTRL Z pour annuler Rappelez-vous... Rappelez-vous... Vous placez ça là... Vous coupez comme vous voulez... Et vous pouvez mettre... Soit cliquer droit... Effet Speed Soit effet Speed Et vous faites glisser dessus Voilà... C'était la réponse... A ces petits problèmes... A... Tchao bientôt...